Bonjour à tout le monde Je voudrais vous remercier pour votre invitation Rosa Luxembourg, Steve Tung et Nikos Poulonsas Institute Donc je suis là, comme cela vient d'être dit, parce que je suis socialiste et français Mais je suis aussi là parce que j'ai commis un rapport sur la Troïka Je suis venu en Grèce il y a un mois J'ai rencontré Alexis Et ce rapport, vous le savez, dresse un bilan très critique sur la Troïka Et moi je suis un homme de gauche et j'ai vraiment envie d'aider le futur Premier ministre A pouvoir négocier du mieux possible une politique de gauche Pour que son pays puisse sortir de la crise Et puis répondre aux aspirations des citoyens grecs Alors, deux mots sur la France Puisque beaucoup d'Européens attendaient une action de la France Pour réorienter la construction européenne Alors, je suis ici parce que nous avons un débat en France Nous avons un débat au sein même du Parti Socialiste Qui est très divisé sur l'action de François Hollande en France et en Europe Nous sommes très divisés parce que Beaucoup d'entre nous ne nous attendions pas A ce que le Président de la République assume au grand jour explicitement Un virage que nous qualifions en France de virage social libéral Bref, aujourd'hui le grand problème de l'Europe C'est que la France a fait le choix de la troisième voie Et cela a des conséquences importantes Non seulement en France Mais aussi en Europe Des conséquences en France Parce que nous adoptons désormais A partir du prochain budget Ce que les économistes appellent des politiques de l'offre Qui sont centrées sur La réduction des dépenses publiques et sociales Et la réduction du coût du travail Vous l'avez expérimenté à la puissance 10 ici Et nous, nous allons commencer à l'expérimenter sans doute en France Puis l'autre conséquence, c'est à l'échelle européenne C'est que je suis de ceux qui pensent que François Hollande a été très politiquement correct Avec la chancelière allemande Il avait promis de revoir le traité budgétaire Négocié en intergouvernemental Malheureusement, nous avons adopté en France Ce que l'on appelle le fiscal compact En anglais Et il n'y a pas eu franchement de réorientation De la construction européenne Et c'est dans ce contexte Qu'il faut, je crois, réfléchir à la question que vous vous posez en Grèce Que faire si demain La gauche arrive au pouvoir Quand je dis la gauche, c'est la vraie gauche Pas une coalition Bon, qui applique des recommandations de la Troïka, je dirais Mais Une vraie gauche, une vraie coalition Qui applique des idées progressistes Donc Vous avez raison de vous poser la question Parce que le vrai sujet, c'est ça C'est pas seulement de prendre le pouvoir C'est que faire du pouvoir Et Vous avez raison de vous poser la question Parce que Le PASOC lui-même est arrivé au pouvoir Avec un programme Qui était un programme progressiste Qui n'était pas un programme social libéral Qui était un programme progressiste Et il a dû affronter Les marchés Donc Tout dirigeant de gauche Doit se poser cette question Comment vais-je Affronter L'hostilité des marchés L'hostilité naturelle des marchés Contre ma politique Alors Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où La Grèce a fait le choix de l'Union Européenne Et Syriza aussi J'ai le sentiment A fait Le choix de la construction européenne Et le choix de l'euro L'euro C'est pas un choix technique C'est un choix politique Et Ce choix politique Il peut s'orienter dans plusieurs directions Dans un sens conservateur Ou dans un sens Progressiste Aujourd'hui La gestion de l'euro Se fait dans un sens conservateur Parce que La chancelière allemande A remporté la victoire Politique et idéologique Madame Merkel C'est Margaret Thatcher Aujourd'hui Alors il y a des nuances entre Thatcher et Merkel Mais Merkel et Thatcher partagent La même idée selon laquelle L'Etat n'est pas la solution L'Etat est le problème Pour les conservateurs L'inflation est le problème Et Le coût du travail est le problème Ils ont ces trois problèmes là Les conservateurs Et comment ils l'ont réglé ? Ils l'ont réglé En inscrivant Dans les textes européens Des principes néolibéraux De gestion De l'Etat De la monnaie Et De mise en place Des réformes structurelles Sur le marché Du travail Avec en plus Des principes de concurrence Qui poussent Inéluctablement Vers la privatisation Des services publics Tout ça aujourd'hui Est inscrit Dans une législation Que La majorité libérale Et conservatrice Au Parlement européen A adopté Et La commission européenne Qui est très faible Est Sous la botte Du conseil européen Où C'est l'Allemagne Qui a La voie Prépondérante Donc Si vous voulez On a On a cet univers Extrêmement hostile Où Les instruments Qui permettraient Une politique progressiste Ne sont pas encore construits Alors J'ai parlé De la banque centrale La banque centrale A commencé Pratiquement A changer Son fusil d'épaule Face à la crise De la dette souveraine Et on s'est rendu compte Que Il y avait les moyens De désamorcer Une crise Des dettes souveraines Ne serait-ce Qu'en appliquant Ce que L'on appelle Le programme OMT C'est-à-dire La menace De racheter En quantité Illimitée Des titres Sur le marché Et c'est ça Qui a désamorcé Littéralement La crise Des dettes souveraines Mais La banque centrale L'a fait Trop tard Et puis On a fait Beaucoup de choses Beaucoup trop tard J'y reviendrai Dans un instant En parlant Très précisément Du cas grec Mais Restons-en Pour le moment Aux généralités Qu'est-ce qui manque Encore A l'Union européenne Pour appliquer Des politiques Progressistes Il manque L'instrument essentiel Que les économistes Appellent La politique budgétaire Alors C'est un terme Extrêmement technique Mais Ça signifie Tout simplement L'intervention De l'Etat J'ai dit tout à l'heure Le problème Des néolibéraux C'est l'Etat Et Toute la législation Et la réglementation Six-pack Two-pack Ça ne dira pas grand chose A certains d'entre vous Mais je peux vous dire Que tout ça Muselle aujourd'hui La possibilité Qu'ont les Etats Et pas seulement ceux Sous assistance De la Troïka De mener Des politiques Où l'Etat Intervient Pour l'investissement Public Et pour La redistribution Des richesses Tout ça Est interdit Par L'application Des textes Que je viens de citer Et A fortiori Nous avons un autre problème C'est que nous n'avons pas A l'échelle communautaire De budget fédéral Comme les Etats-Unis En disposent Imaginez les Etats-Unis Fonctionner sans Budget fédéral Or c'est grâce à ce budget Que les Etats-Unis Sont sortis de la crise Aujourd'hui Aujourd'hui nous n'avons pas De budget fédéral Nous ne sommes pas Ce que l'on appelle Une union de transfert Alors il y a certes Des mécanismes de solidarité Mais mis en place Dans les conditions Que l'on sait Et puis Comme il n'y a pas De mécanisme De solidarité Et qu'il n'y a pas Les moyens A l'échelle nationale Pour Les Etats Pour intervenir Qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus Que les fameuses Réformes structurelles Des libéraux Et des conservateurs Et c'est ça Aujourd'hui La stratégie De l'Union Européenne C'est la stratégie Néolibérale Qui l'a emportée Et qui signifie que Seul Ce que Le FMI Appelle La dévaluation Interne Permet Aux pays Les plus faibles De rester Dans l'euro Et on sait Que la dévaluation Interne C'est la baisse Des salaires Avant l'euro On dévaluait La monnaie Aujourd'hui On ne peut plus Dévaluer la monnaie Parce qu'on fait Le choix de l'euro Donc la seule solution Si vous n'avez pas La politique budgétaire C'est Nécessairement La baisse Des salaires Mais le problème C'est que ça ne marche pas Si tout le monde Baisse ses salaires En même temps Si tout le monde Réduit sa dépense Publique En même temps Vous avez Un jeu A somme Négative Et aujourd'hui La zone euro Dans son ensemble Est au bord De la déflation Et la déflation C'est non seulement Dangereux Pour l'économie réelle Parce que ça crée Du chômage Parce que Ça détruit Des entreprises Mais c'est aussi Dangereux Pour la dette publique Elle-même Parce que quand vous avez Moins d'inflation Vous avez des taux D'intérêt réels Sur les titres Publics Qui augmentent Et donc Ces politiques Déflationnistes Vont accroître Les charges D'intérêt De la dette Et ceci m'amène Directement A parler De la Grèce J'ai découvert Dans le rapport Sur la Troïka Qu'il y avait Un débat Très vif En Grèce Entre Le fonds monétaire Européen Et la banque centrale Ces deux Membres De la Troïka N'étaient pas D'accord Entre eux Sur ce qu'il fallait Faire C'est pas Sur la place publique Maintenant Ça l'est Je peux vous dire Que le FMI Estimait Dès le départ Qu'il fallait Restructurer La dette grecque Bref Qu'il fallait annuler Une partie de cette dette Parce qu'elle était Insoutenable Parce qu'au dessus De 120% du PIB Ce n'est pas possible Et parce que Si l'on veut éviter Une austérité Trop brutale Qui tue L'économie Et qui aggrave Les inégalités Et bien Il fallait d'emblée Restructurer La dette Cette position A été rejetée Par la banque centrale Européenne Et cette position A également été rejetée Dans L'eurogroupe Sous la pression De certains états Et puis Également Sous l'influence De certaines Banques Qui n'avaient pas Intérêt A voir Leur dette Restructurée Donc Il y avait bien Ce débat Dès le début Et si on avait Restructuré La dette grecque Dès le début Et si la banque centrale Avait agi Plutôt Avec son programme OMT Que j'ai mentionné Tout à l'heure Et bien On n'aurait pas eu besoin De mettre en place La politique Que vous avez subie On aurait fait autrement Et il n'y aurait pas eu D'effet de contagion Comme on l'a vu Sur le Portugal Et même sur Chypre Donc voilà Le débat Qui n'a pas eu lieu Parce que la Troïka N'est pas une instance Démocratiquement Contrôlée Et ce débat là Montre bien Qu'il y avait Plusieurs politiques Possibles Pour sortir De cette crise Alors Demain Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que Syriza Va obtenir De très bons résultats Aux élections européennes Si j'ose Faire un parallèle Je dirais qu'en France Le parti socialiste N'est pas encore Aussi faible Que le PASOC Que le front de gauche N'est pas encore Aussi fort Que Syriza La situation grecque C'est que Demain Le camp du progrès Va se reconstruire Autour de Syriza Et ça vous donne Une énorme responsabilité Parce que Vous pouvez montrer La voie A l'Europe Tout entière Mais ça Ça suppose De vous poser La question Comme disait Lénine Que faire Et Je cite volontiers Lénine Parce que Toute proportion gardée Mais je Je disais ça Alexis En plaisantant La dernière fois La Grèce Occupe un peu Le rôle De la Russie En 1917 Aujourd'hui En Europe Et oui Réfléchissez Petite économie Attaquée De toutes parts Et puis Une avant-garde politique Qui Peut être à l'origine D'un nouveau cycle politique Mais Ça Ça veut dire Qu'il Va falloir Sans doute Construire Le rapport De force Et réfléchir A la politique A appliquer Pour durer Dans Le cadre D'une Europe Que vous avez choisie Parce que C'est votre volonté politique De faire l'Europe Avec d'autres Avec nous Notamment Alors Il va falloir Oui moi je le pense Poser le problème De la restructuration De la dette Alors vous Vous appelez ça autrement Parce que En Europe On utilise le terme De restructuration Pour pas effrayer Vous Vous avez Une autre expression Pour dire Qu'il faut Annuler Une partie De la dette Si vous voulez Donner De l'oxygène A l'économie grecque Et pouvoir Appliquer Une politique De gauche Il va falloir Poser ça Sur le tapis Et le rapport Que nous avons voté Au parlement Européen Permet d'ouvrir Ce débat Justement Il est Un des textes Qui permet De rouvrir Ce débat Et moi J'expliquais A mes amis du PASOC Ce texte N'est pas contre La Grèce Ce texte Doit permettre A la Grèce De rouvrir Le débat Avec la Troïka Et de rouvrir Le débat Avec la future Commission Européenne Et là dessus Il va falloir Être extrêmement Pragmatique Parce que Si on veut Sortir Cette expérience De l'isolement Il va falloir Construire Un rapport De force Au Conseil Européen A la Commission Européenne Et au Parlement Européen Au Conseil Je compte Sur l'habileté Des 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 Futurs Chefs De l'exécutif Pour Essayer De convaincre Des Gouvernements Qui sont pas Tous Conservateurs Quand même Les Italiens Sont pas Complètement Conservateurs Les français Savent encore Écouter Les allemands Aujourd'hui Sont en grande Coalition Et je peux vous dire Que le SPD N'est pas tout à fait Sur une ligne Troisième voie Donc Il y a des choses A construire Au Conseil Pour discuter Avec ces gens La Commission Va changer De président Et il peut y avoir Un autre président Qu'un président Conservateur Alexis Et candidat Bon Si il est président De la Commission Ça règle le problème Parce que Vous pourrez demander A la Commission D'arrêter De saigner La Grèce Ça c'est très facile Si vous êtes dans La Troïka Et en dehors Vous démantelez La Troïka Et puis vous dites Bon Cette histoire Se termine Le gros problème C'est que En France Mélenchon N'est pas encore Assez fort Que donc Aux élections Européennes Syriza N'aura pas tellement Le secours D'autres D'autres Syriza Et Tu as raison De dire Que l'enjeu Dans les 20 années Qui viennent C'est de construire Des Syriza Partout Mais pour le moment Il n'y en a pas Il n'y en a qu'en Grèce Donc vraisemblablement Il va falloir construire Un rapport de force Avec ce qui existe De force Progressiste Et quand je dis Force progressiste C'est pas une histoire D'appareil Comme on dit C'est le fait Tout simplement Que Les électeurs de gauche Continuent Pour certains A voter Pour la social-démocratie Et donc Il va y avoir Des coalitions A construire Si l'on veut Que le camp du progrès Se rassemble Et moi J'ai pas de conseil A vous donner Mais Comme tu es président Et que Celui Qui représente Les sociodémocrates Est aussi candidat Et qu'il y a une campagne A mener Et qu'il ne peut pas Être élu sans toi Martin Schulz Ne peut pas Être élu Sans le soutien De la GUE Au Parlement Européen Puisque maintenant Dans le traité De Lisbonne Il faut que le Parlement Européen A la majorité Accepte la candidature Du président De la commission Donc moi Je trouve que c'est le moment Pour les candidats De la vraie gauche De monnayer Leur soutien De monnayer Le soutien A un président De la commission Qui devra Tenir compte De la situation En Grèce Et qui devra Tenir compte Aussi Du fait que Pour avoir Une majorité Sur des dossiers Sensibles Au Parlement Européen Il faudra Qu'il fasse Avec un groupe Politique Qui est amené A devenir Le troisième groupe Du Parlement Européen Et devenir Le troisième groupe Du Parlement Européen Ça donne D'autres responsabilités On ne peut pas seulement Dire non Il faut aussi légiférer Contre les conservateurs Contre les libéraux Et pour la Grèce Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501